Pour aborder la notion de pollution des sols, la première des choses à faire c'est de comprendre la source de cette pollution. Souvent c'est peut-être une industrie, souvent ça peut être aussi les activités anthropiques dans les activités de l'homme en général et donc un protocole de caractérisation de ce sol permettra de mettre le point sur l'origine de cette pollution et les degrés de cette pollution. On peut avoir des sols très pollués, ça peut être aux métaux mais ça peut être aussi des hydrocarbures, ce qui n'est pas mon domaine. Nous on travaille beaucoup sur la pollution des sols par les métaux et notamment dû à l'activité minière. Un petit état de lieu au Maroc. Quelle est votre perception justement sur cette réhabilitation au Maroc ? Voilà. Pour parler de cette réhabilitation, donc ce qui est important c'est d'avoir des lois, des règlements, une législation adaptée. Souvent au Maroc il y a des lois, elles sont des fois mal retranscrites en termes de degrés d'application et je pense que nos politiciens vont devoir, si on veut préserver notre environnement, on va devoir se pencher sur cette question parce que tant qu'il n'y a pas de contraintes, on va continuer peut-être à polluer des sols. Donc là c'est tout un travail qui doit être fait pour revoir, pas uniquement être sur, mettons, une pensée de contraintes mais en même temps ouvrir des possibilités incitatives pour dépolluer les sols. Donc avoir des contraintes mais en même temps ne pas avoir des contraintes d'un seul coup mais les avoir de façon progressive et ensuite avoir des incitatifs, c'est ce qui permettrait à l'industrie de s'adapter à peut-être une nouvelle réalité. Par rapport à l'Afrique ? Ben écoutez, l'Afrique, des fois dans le domaine minier que je connais très bien, je vous dirais que parce que des fois c'est des entreprises étrangères qui viennent exploiter, qui viennent développer leur industrie et c'est pas pour faire plaisir peut-être à l'Afrique mais c'est pour d'abord sauvegarder leur réputation et c'est parce que souvent ils sont soumises aux mêmes lois du pays d'origine. Donc si je reprends toujours le cas de l'industrie minière que je connais bien, par exemple une minière canadienne qui va développer une mine au Burkina Faso, elle doit utiliser les standards canadiens en termes de préservation de l'environnement. Très bien. Justement, qu'on est-il de cet enjeu de l'environnement ? Durabilité ? Ben moi je dirais souvent les industries voient ça comme étant un fardeau. Donc nous on a une industrie, on doit produire, c'est sûr qu'à travers cette production on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Donc on est obligé de détériorer un petit peu l'environnement mais c'est d'avoir des solutions derrière pour réhabiliter justement l'environnement qu'on a touché. Donc c'est l'enjeu principal, c'est d'avoir les solutions qu'il faut, les solutions les plus adaptées. C'est pour ça que nous les chercheurs, on travaille justement à développer ces solutions qui sont adaptées, spécifiques au cas par cas. Justement, parlez-nous de ces solutions. Ben des solutions, moi je vais rester au niveau du domaine que je maîtrise. Donc c'est la pollution minière. Donc quand on exploite, on a déjà une empreinte au niveau du site, donc on dérange un site. L'idée c'est d'avoir l'empreinte la plus restreinte, donc ne pas s'étaler par exemple. Quand on produit des déchets, on a tendance à les entreposer un petit peu partout. Là, l'idée c'est de ne pas les entreposer un peu n'importe comment, mais c'est d'avoir des stratégies d'entreposage qui réduisent l'empreinte, mais en même temps qui préparent la réhabilitation qui se doit d'être progressive. On ne peut pas dire une mine démarre et on doit atteindre la fin de sa vie après 15 ans ou 20 ans pour commencer la restauration. D'ailleurs dans les pays développés, ce qui est sûr et certain, c'est que la mine quand elle démarre, les premiers bénéfices vont comme garantie pour le plan de fermeture. Donc on ne commence pas à toucher les bénéfices, les dividendes, les actionnaires, avant qu'on ait constitué ce fonds de réhabilitation. Donc ça c'est, d'un autre côté, on génère des déchets, souvent l'eau est mêlée à ça. Donc l'eau, si vous voulez, c'est vraiment le vecteur qui peut transmettre la pollution. Donc si on n'a pas des milieux d'entreposage qui sont confinés, bien confinés, c'est-à-dire des sites étanchifiés, maintenant on utilise toutes sortes de technologies comme les géomembranes ou d'autres choses. Si on ne fait pas tout ça, on perd le contrôle sur l'eau et en perdant le contrôle sur l'eau, c'est la pollution qui se propage. Et d'un autre côté, cette eau, on en a grandement besoin. Donc ça c'est super important. C'est que dans les solutions, il faut enlever déjà le plus en amont possible le maximum d'eau pour ne pas avoir à traiter des déchets ou des régimes miniers qui sont avec des contenus en eau hyper élevés. C'est parti !